Un taras, c'est une grande aventure depuis des années à travers le monde et plein de souvenirs, d'objets ramenés lors d'escale du bout du monde. Et ça dure depuis des années et du coup, en se baladant un peu partout dans le bateau, on tombe parfois sur des objets qui ont une histoire et dont on ne se souvient pas forcément. Et déjà, même avant d'entrer dans le bateau, on a plein de vieux stickers là. On a des partenaires de l'expédition et surtout Agnès B, à qui appartient le bateau, qui sponsorise. Et on a là d'un coup Transantartica de Jean-Louis Etienne. Parce que le bateau à l'époque, à 1989, a été construit par Jean-Louis Etienne, il s'appelait Antarctica. Et la première mission du bateau, il a été juste construit à temps pour pouvoir envoyer les gens traverser l'Antarctique et les récupérer de l'autre côté. Donc c'est vraiment la raison d'être de ce bateau. Dans un tout autre contexte, là, on a un petit sticker avec Café Peter. C'est un café hyper symbolique où tous les marins s'arrêtent, tous les voileux, aux Açores. Un tout petit café avec plein d'écritures, de pavillons. Et donc, quand Taras s'est arrêté là-bas, on a ramené ce petit souvenir. Alors, on va continuer. Et là, on est en passerelle. On a plein d'autres choses comme ce petit morceau de bois flotté qu'un marin a ramené de Tuktoyaktou. C'était écrit en escale dans le Nord canadien pendant le tour de l'Arctique. Et donc, il a trouvé, c'était François, il a trouvé ce petit morceau de bois. Et puis, il a dessiné dessus une scène, un paysage qu'on voyait là-bas. Et donc, voilà, depuis, ça nous suit. On a des photos, des dessins d'un peintre chilien. Et là, on a notre mascotte. Je crois que vous le connaissez, c'est Babar. Et il nous suit depuis un moment. C'est un scientifique du génoscope qu'il a laissé à bord, qui vive un peu dans le bateau et qui nous suit jusqu'au bout. Donc, on le retrouve un peu partout dans toutes les pièces. Et souvent, il y a des photos qui sont prises avec lui. Voilà, il peut être partout, quoi, c'est Babar.